Sous-titrage Société Radio-Canada La première journée de cette nouvelle Ligue des Champions avec bien sûr des objectifs toujours très élevés pour l'équipe de l'Anthe du titre Est-ce qu'on peut leur souhaiter de faire aussi bien que la dernière fois ? Ce serait formidable mais bon c'est sûr que ça va être l'équipe à battre de cette compétition et que tout le monde va vouloir créer l'exploit contre eux Mendy Mendy Fernand Mendy Sergio Busquets Carvarel Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Réal Mais ça part très loin avec ce dégagement Bien joué par-dessus pour Asensio Heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond Il prenait clairement le chemin du but Léandowski Et qui pourrait s'illustrer dans ce match Oui c'est un brillant technicien très agile avec le ballon et un excellent dribbler Et qui ne se laissera pas surprendre Rendu à l'adversaire par les madrilènes Mühler Ouais c'est joué par-dessus On cherche un partenaire démarqué Allez l'occasion peut-être de mener C'est pour le gardien ce ballon Allez sortir, bien joué Carvarel Avec le Marc Ossensio Oudavilla là-bas pour la conquête du ballon Lewandowski Attention il peut s'entrer là Avec ses lente défense Excellente défense sur ce coup Le jeu qui revient dans l'axe Benzeva à la frappe Le premier bout donc dans ce match Ca fait 1-0 C'est signé Karim Benzeva Un ballon très difficile à négocier pour le gardien car très précis Il vient se loger quelques centimètres sous la barre transversale On voit ce bout sous un autre angle On voit ce bout sous un autre angle Le Real Madrid qui prend donc le devant On voit ce match Ce match qui marque le retour de la plus prestigieuse de toutes les compétitions européennes La vilaine faute Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste L'arbitre appelle le jour du Real C'est pas pour lui dire bonjour Hervé C'est pas lui donner un carton jaune Le Roi Sané Bien repoussé par la défense Le Roi Sané Le Roi Sané Le Roi Sané Le Real Madrid on cherche la brèche en faisant tourner la défense qui est à la tombée du ballon mais le danger reste imminent à l'attention à l'éventuel contre attaque asensio et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien c'est pas le plongeon de l'année mais c'est bien à préférer ne pas prendre de risques contrée allez c'est encore un corner le corner le ballon en pleine surface c'est repoussé par le gardien il a deux adversaires face à lui ils donnent par dessus et de nazar allez le plongeon là pour les photographes même si ce serait quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même c'est nouveau la frappe d'ailleurs mais ce n'est pas terminé ça n'est un pressing qui paye dans le camp adverse on se dévisse et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 si vous voulez bien sur la première période délivrée par car il fait son match clairement rien à dire il fait ce que le coach lui a demandé jusqu'ici il le fait bien encore 45 minutes comme ça je crois qu'on pourra lui donner une bonne note le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la ligue des champions thomas muller le chien robert klawandowski protection balle la majama pavard thomas muller allez touche tony croce benzemar et de nazar au mauvais endroit pour commettre une faute ça va donner un bon coup franc et c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce coup franc ouais on s'explique pas le comment l'écart peut être aussi faible au tableau d'affichage entre ces deux équipes la une qui serait beaucoup plus occasion de l'autre c'est net a comme quoi les stats c'est quand même souvent du pipeau serge d'abri quand même quoi ce n'est attention la petite passe lob et on écarte le jeu défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but le centre dégagé du point par le gardien quand même cas le ballon pour pas allez on a joué un long ballon qui a dégagé à ce ballon qui était dangereux est-ce qu'à il a un petit peu d'espace il peut s'entrer de l'air elle est contre le sage joramos bien défendu après un bon pressing et bien ils retrouvent la possession du ballon oh le bon ballon c'est incroyable l'arrêt à bout portant de thibault courtois le tour de temps le corner le centre il a vu ses coquipiers c'était dangereux mais la défense s'est dégagé au grand soulagement du gardien oh l'occasion de but magnifiquement joué par le gardien le ballon qui était à deux doigts de franchir la ligne à rester pas loin en effet heureusement il y avait du monde en défense voire qui sont menés c'est maintenant qu'on va pouvoir voir s'ils ont des ressources mentales il faut qu'ils s'accrochent il est loin d'être terminé ce match mais là je parle pas du score toujours défavorable au bayern qui va essayer d'égaliser jusqu'au bout allez les deux entraîneurs vont changer un petit peu sans problème sans problème pour le gardien et le nazar chercher l'ouverture bien sûr karim benzema luka modric au bout de réal on dit cette action décisive avec karim benzema qui cherche un coéquipier à la profondeur on voit le joueur qui échappe à la défense et qui doit être un peu gardien on a un petit peu individuel belle proche de France 3 dans le dernier geste ça compte maintenant 2-0 au tableau d'affichage les actions tu leur avance cette minute en reste cette minute dans le temps réglementaire oh oui encore une bonne passe encore un bon ballon l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée imminente on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement du mouvement au vent de la touche coman le bayern belle occasion ouais le but la réduction du score pour cette équipe alors qu'on joue les dernières minutes du match alors est-ce qu'on va assister un petit miracle miracle j'en sais rien mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense parce que ceux qui viennent de marquer viennent de reprendre espoir grâce à ce but un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 et la dernière minute avant le temps additionnel l'arbitre a décompté trois minutes un de temps additionnel fédérico valverde l'aspiration sur cette passe il était possédé du ballon et d'un hasard fédérico valverde n'aura été intercepté cette passe l'arbitre qui met un terme à cette première rencontre de ligue des champions pour le real madrid cette saison est déjà trois points au compteur il ne pouvait pas mieux attaquer cette campagne de champions league une victoire c'est évidemment idéal pour aborder sereinement la suite des événements qu'est-ce que vous diriez en conclusion sur le match de karen benzema il a fait un match intéressant sur le plan personnel il a marqué mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la